Comment fusionner ou fractionner des fichiers PDF ? Pourquoi faire et dans quel contexte ? Dans la vidéo « Comment scanner ses docs avec OneDrive », on a vu qu'on pouvait scanner tout type de document au format PDF directement dans OneDrive avec son smartphone. Seulement, le scan de OneDrive est pratique et efficace, mais il ne nous permet pas de scanner plus de 10 pages à la suite sur un même fichier PDF. Comment faire alors pour scanner un document de 13 pages par exemple et le faire apparaître dans un seul fichier PDF ? Eh bien, on va voir comment contourner ce petit problème avec SmallPDF, une appli en ligne qui permet de compresser, convertir, modifier, signer des PDF et d'autres choses encore, on va le voir, et bien sûr de les fusionner ou les fractionner. On va voir ensemble comment fusionner deux fichiers PDF avec SmallPDF, mais pour fractionner des pages en plusieurs fichiers PDF, je vous proposerai une autre façon de faire, plus pratique dans ce cas-là, selon moi. Alors voilà, pour pallier au manque de OneDrive avec lequel on ne peut pas numériser plus de 10 pages dans le même fichier PDF, on va scanner notre document en autant de fichiers de 10 pages que nécessaire, et puis ensuite, chaque fichier sera dénommé avec la date du document suivie du numéro de paquet de 10. Alors dans mon exemple, le document complet fait 13 pages. J'ai donc deux fichiers de 10 et 3 pages à dénommer. Alors le dénommage, je vais le dénommer comme cela, 21, 12, 15, tiré 1, et 21, 12, 15, tiré 2. 1 et 2 pour les deux paquets de 10 et 3 pages. Je vous laisserai d'ailleurs regarder les deux vidéos qui expliquent en détail comment scanner des documents avec OneDrive. Pour la suite, eh bien, on va passer sur l'ordi. Du coup, eh bien, je vais ouvrir mon dossier boîte de réception documents, dans lequel apparaît les deux paquets de OneDrive avec le smartphone. Voilà, on les retrouve ici, donc le 15-2 et le 15-1. Et puis, de l'autre côté, eh bien, je vais sur Small PDF. Voilà, alors ici, on va aller directement sur Parcourir tous les fichiers PDF, tous les outils, pardon, tous les outils. Alors, vous voyez qu'on peut faire plein, plein de choses. Donc, je vous laisserai parcourir tout ça. Alors, pour nous, eh bien, on va aller sur Fusionner. Voilà, alors ensuite, eh bien, on nous invite à choisir les fichiers. Donc, soit on clique sur la petite flèche ici, comme d'habitude, on va aller sélectionner depuis l'appareil ou les endroits dans lesquels on aura à aller chercher ces fichiers. Ou alors, encore plus simplement, eh bien, on peut les déposer, on peut les glisser. Je vais refermer la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Voilà, on peut les glisser directement dans l'espace ici, déposer les fichiers PDF ici. Voilà, on sélectionne les deux fichiers que l'on a souhaité fusionner et on lâche. Donc, cliquer, glisser. Tout simplement, voilà. Alors là, on ne voit apparaître qu'un fichier. Alors, pas d'inquiétude, on va aller sélectionner, donc Fusionner les fichiers et ensuite choisir une option. Et là, vous voyez, les deux fichiers, donc, ont bien été téléchargés. Eh bien, on peut continuer à en rajouter en cliquant sur le petit plus. Eh bien, ici, on va tout simplement aller directement sur Fusionner. Voilà, donc, du coup, il va afficher quelques petites fenêtres. Votre fichier est de 8,36 mégas. Donc, vous voyez, on peut compresser ce fichier également s'il est trop volumineux. Bon, on va laisser nous tomber cette option pour l'exemple. Et ici, une petite fenêtre aussi qui stipule qu'on a déjà utilisé deux tâches, les deux tâches quotidiennes gratuites. Donc, c'est un outil gratuit à condition de ne pas l'utiliser plus de deux fois par jour. Donc, moi, j'ai très rarement des fichiers de plus de 10 pages et je fais rarement plus de deux opérations par jour. Donc, cette proposition d'utilisation gratuite pour deux tâches me suffit finalement. Donc, on va aller cliquer sur Télécharger. On va aller sélectionner le dossier Boîte de réception documents. Et là, on a notre document qui est fusionné. Alors, moi, je vais simplement... Donc, vous voyez, le Fusion avec le numéro 1, le paquet 1. Moi, je vais simplement mettre la date du jour et je vais cliquer sur Enregistrer. Voilà, le document fusionné apparaît dans la boîte de réception documents. On va aller vérifier si le document a bien été fusionné dans son intégralité. Notre document fusionné fait bien donc 13 pages 10 plus 3. Eh bien, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à supprimer les deux paquets qui ne me servent plus. Voilà, nous avons donc pu fusionner ce document de 13 pages qui n'était impossible de scanner d'un seul coup sur OneDrive en un seul fichier PDF. Le deuxième cas dans lequel on peut avoir besoin de fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul, eh bien, j'ai l'exemple d'un client qui demande de suivre une procédure lors de la facturation. Pour que les factures soient mises au règlement, il faut regrouper impérativement dans un seul fichier PDF tous les documents annexes à la facture proprement dite, comme les justificatifs de frais de déplacement et les feuilles d'émargement des participants. Eh bien, du coup, on procédera exactement de la même manière que précédemment. Bien, on a vu comment fusionner et pourquoi. Voyons maintenant comment scinder ou fractionner un fichier PDF en plusieurs et pourquoi également. Alors, dans certains cas, il est indispensable de dissocier les pages d'un fichier PDF parce que leur contenu peut concerner des sujets différents. Ce sera plus facile à retrouver. Ensuite, rappelez-vous, d'une manière générale, si vous stockez de l'information, c'est pour la retrouver. Par exemple, dans certains cas, on peut vous envoyer des documents différents regroupés dans un même fichier PDF. La personne qui vous envoie ces documents les a numérisés à la suite, soit pour faciliter l'opération de numérisation, soit parce que pour elle, ces documents doivent rester regroupés dans un même fichier. On l'a vu dans l'exemple précédent, mais ce n'est peut-être pas le cas pour vous. Alors, pour vous, ce sera compliqué de retrouver une page dans un fichier PDF dont le contenu n'a rien à voir avec les autres pages. Pire encore, le nom du fichier ne sera probablement pas explicite ou adapté. Il faut donc absolument scinder ce fichier et renommer chaque fragment pour pouvoir les classer et les retrouver facilement sans avoir à solliciter sa mémoire. Alors justement, dans la formation en ligne, je remets le lien en description, on apprend à créer une arborescence informatique fiable et pérenne. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, plus de 150 membres sont sur la plateforme en ligne. Ils ont déjà construit ou sont en cours de construction de leur système d'organisation personnalisé complet qui leur permet de gérer leur information et plus largement encore, leur priorité et leur temps. Allez, je referme la parenthèse. Alors, par exemple, si on me renvoie les feuilles d'émargement signées concernant plusieurs personnes dans le même fichier PDF, je vais les détacher ou les fractionner pour retrouver chacune des feuilles d'émargement de manière distincte. Alors oui, c'est un peu plus long à traiter en entrée, mais ce sera beaucoup plus facile à gérer ensuite lors des différents échanges avec les organismes. Alors, Small PDF permet aussi de fractionner un fichier PDF, mais je vous propose de découvrir une autre manière de faire. Voilà, donc on va aller ouvrir le fichier PDF qui contient les deux feuilles d'émargement concernant deux personnes. Et là, plutôt que de passer par une application tierce, on va simplement cliquer sur l'icône Imprimer. Donc, comme si on souhaitait imprimer sur des feuilles papier, finalement, en passant par une imprimante traditionnelle, eh bien, là, on va aller cliquer sur la fenêtre déroulante et on va aller sélectionner Print to PDF. Microsoft Print to PDF. Alors, il peut y avoir d'autres imprimantes dites virtuelles de ce type-là, comme PDF Pro 10, mais là, avec Microsoft, vous voyez, vous avez PDF Pro Virtual Printer également, mais avec Microsoft Print to PDF, en principe, c'est par défaut sur les ordi, vous devriez trouver ça également. On va sélectionner, donc, cette imprimante virtuelle. Et là, on va exactement faire de la même manière que si on souhaitait imprimer des documents un par un. Donc, on va sélectionner la page que l'on souhaite imprimer, comme ceci, et on va dire, et on va cliquer sur Imprimer. Voilà, plutôt que d'avoir une feuille qui sort de l'imprimante, il va nous demander où est-ce qu'on souhaite, finalement, placer ce PDF qui va, donc, en découler. C'est donc la feuille d'émargement. Voilà, donc, je vais récupérer le PDF vierge qui a été envoyé. Et ici, je vais simplement préciser la mention signée. Voilà, tout simplement. OK, pour ce premier PDF, ce premier document extrait, on va faire exactement la même chose pour le deuxième document. Donc, vous voyez, c'est vraiment pratique, c'est facile. Et là, pour le coup, c'est gratuit. Voilà, on n'a plus qu'à faire la même chose avec le deuxième document. On va sélectionner la page 2. On clique sur Imprimer. 21, 09, 23. Pardon. C'est la deuxième, pas que je me trompe, du coup. 21, 10, 21. C'est celle-ci. Voilà, les deux documents sont extraits. On peut désormais supprimer ce fichier PDF qui contient les deux documents fusionnés. Dans cette vidéo, vous avez découvert comment fusionner et fractionner des fichiers PDF et pourquoi. Si vous avez aimé la vidéo, un grand merci pour le pouce bleu. Partagez s'il vous semble que cela peut aider quelqu'un de votre entourage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vraiment, toutes ces petites actions de votre part m'aident à faire connaître et à développer cette chaîne. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Organisons-nous. Prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut ! Sous-titrage ST' 501